Qu'est-ce que le cancer? Saviez-vous que le cancer n'est pas une seule maladie, mais plutôt une centaine? Par contre, tous les cancers ont quelque chose en commun, et cette vidéo explique de quoi il s'agit. Le cancer est une maladie qui prend naissance dans nos cellules. Notre corps compte des milliers de milliards de cellules, regroupées en tissus et en organes, comme les muscles, les os, les poumons et le foie. À l'intérieur de chaque cellule, il y a des gènes qui régissent son développement, son fonctionnement, sa division et sa mort. Normalement, nos cellules suivent ces instructions et nous demeurons en bonne santé. Mais il arrive parfois que les instructions deviennent confuses dans certaines cellules. Celles-ci commencent à se développer et à se multiplier de façon désordonnée. Après un certain temps, les cellules anormales peuvent former une masse appelée tumeur. Certaines tumeurs sont non cancéreuses, alors que d'autres sont cancéreuses. Les cellules non cancéreuses s'installent dans une partie du corps et ne mettent généralement pas la vie en danger. Par contre, les cellules cancéreuses peuvent envahir les tissus voisins et se répandre ailleurs dans le corps. Les cellules cancéreuses qui se propagent dans d'autres parties du corps sont appelées métastases. Le premier signe indiquant que le cancer s'est répandu, ou métastasé, est souvent le gonflement des ganglions lymphatiques avoisinants, comme ceux du cou, des aisselles ou de laine. Mais le cancer peut se répandre presque partout dans le corps. Le cancer porte le nom de la partie du corps où il prend naissance. Par exemple, un cancer qui se forme dans la vessie, mais qui s'étend au poumon, est un cancer de la vessie avec métastases au poumon. Pour obtenir plus d'informations sur le cancer, visitez la Société canadienne du cancer en ligne au cancer.ca ou appelez le 1-888-939-3333.